A la Rochelle, tous les artistes de la francophonie sont les bienvenus et ils arrivent parfois de très loin. Les Dom Tom Follies ont permis à plus d'une centaine d'artistes d'outre-mer de venir jouer en métropole sur la grande scène des Franco. Ce qui n'est pas si courant. Et pour certains, ce périple a eu des conséquences inattendues. Je voulais que les artistes des Dom Tom soient sur la scène des francophonie parce qu'ils ont choisi ou pas d'être français, mais ils le sont. Et donc, nous sommes allés repérer des jeunes artistes dans ces pays-là, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à Nouméa. Justement, en juillet 2005, c'est à un étonnant artiste calédonien que l'équipe du festival a confié la grande scène. Je me souviens, Goulane est arrivé en tenue traditionnelle kanak. Ça a été là aussi un moment un peu particulier parce qu'on voit rarement des gens arriver comme ça sur la scène des francophonies. Un artiste qui renverse immédiatement le public, au-delà même de ses espérances. Ce soir-là, parmi la foule, un homme important, le programmateur de The Voice. À la réaction du public, il sent le potentiel de Goulane et ne l'oubliera pas. Quelques années plus tard, il va lui offrir une chance incroyable. Goulane a fait The Voice, qui était quand même assez improbable. Il était en prime time sur TF1. Là encore, il va marquer le public, ce qui lui permettra de se hisser jusqu'en demi-finale. Grâce à son passage aux franco, Goulane s'est donc offert une visibilité inédite. Quant au festival Rochelet, il va lui aussi recevoir un joli retour. C'est ce qui a permis de faire les francopholies en Nouvelle-Calédonie. Parce que, évidemment, le mot francopholie, là-bas, résonne très différemment. Et donc, il fallait faire valider par les canaques le fait que les francopholies puissent avoir lieu à Nouméa. Et qui ont validé le projet parce que Goulane était venu chanter aux francopholies. A bientôt pour une nouvelle histoire de chansons aux francos. Sous-titrage Société Radio-Canada